Donc vous voyez on l'a fait en toute simplicité mais vraiment avec on était content d'accueillir des lycéens de Ablaï Sajji, des lycéens du lycée moderne parce que vraiment ces présentations qui ont eu lieu c'est vraiment à destination de la jeunesse. C'est vraiment de leur faire comprendre qu'il y a des aînés qui peuvent transmettre un certain savoir qui ont beaucoup de choses à leur offrir mais eux aussi doivent faire un effort pour justement accéder à ce savoir, mieux connaître leur histoire, mieux connaître leur culture, pouvoir aussi établir des bases de dialogue avec leurs soeurs, leurs frères, pouvoir élaborer des projets ensemble. Et je le rappelais tout à l'heure, la Fondation Sokosim essaie d'y contribuer aussi. Pour les projets économiques nous les appuyons, pour les projets culturels nous les appuyons. nous continuerons à appuyer des projets et ce qui est toujours fondamental pour nous, c'est que des gens puissent se mettre ensemble et puissent construire quelque chose. Et je pense que ça, ça contribue aussi au dialogue social. L'idée c'est vraiment de pouvoir réfléchir à comment éviter de voir des choses très, qui ne nous ressemblent pas, qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'avoir des affrontements comme on les a connus dans les stades. Les stades, c'est un espace de sport, c'est un espace de rencontre, d'émulation. Ce n'est pas un espace pour faire des batailles. Et on a bien vu qu'avec la violence, on aboutit à rien. À quoi on va aboutir ? Peut-être à ce qu'on arrête les matchs, qu'on arrête les navetanes. Est-ce que c'est dans l'intérêt des jeunes ? Pas du tout. Donc, je pense que nous tous, nous avons cette responsabilité de continuer à cultiver ces valeurs-là, qui font le Sénégal, et je le disais tout à l'heure, qui font que le Sénégal est un pays d'exception, avec un modèle qui est reconnu de par le monde. Le professeur Papma Sensen le rappelait tout à l'heure. Nous n'avons pas attendu les différents apports pour construire une charte des droits de l'homme. Ça a commencé avec une charte qui date du XIVe siècle. Ou du XIIIe siècle. Donc, c'est pour dire que nous avons de nombreuses choses que nous avons dans notre culture, que nous pouvons apprendre, que nous devons apprendre, que les anciens doivent transmettre, que les jeunes doivent faire l'effort, et que les jeunes aussi doivent cultiver. Merci. 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 Merci.